yo les zikos ici franck medrano aujourd'hui on va apprendre un nouveau tuto sur le low whistle j'ai pas fait beaucoup de vidéos de low whistle mais récemment j'ai reçu un nouveau joujou et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal enfin vous allez voir il est agréable à jouer les trous sont pas tant que ça écarté c'est vraiment c'est confortable et le son c'est puissant c'est joli on peut mettre des bonnes variations allez je vous joue le morceau cinq phrases c'est un grand trad et après on voit le on voit le morceau au l'enfant en tout temps oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ok donc c'est parti pour faire le morceau lentement donc si vous voulez la partition j'ai écrit des notes pareil à la main pour que ce soit plus rapide j'écris sol sol la la le pdf c'est dans la description il suffit de cliquer sur le premier lien et après l'instruction vous recevrez directement la partition en pdf par mail comme d'habitude c'est la librairie offerte ok dedans il va y avoir au moins 40 morceaux je crois de flûte voilà si on prend les morceaux de ting whistle de low whistle et de daily suite c'est parti pour la première phrase lentement oh 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 ok donc techniquement bien penser à mettre les accents sur les réus comme c'est les premiers temps pas hésiter à me faire des coups de souffle ok ça va tout de suite du dynamisme sur le whistle surtout un surtout celui-là les coups de souffle c'est c'est terrible ça en effet tout de suite c'est très efficace pareil deuxième phase je vais faire lentement ok donc ici pareil les régrav pensez à bien les saturer enfin pensez à bien mettre l'accent c'est un premier temps ce qui est vraiment très appréciable moi j'avais un colt french avant en le whistle et quand je faisais des rigas je pouvais pas trop bourriner dessus c'était très dommage sinon il sature enfin il devient trop aigu et là sur le celui-là il permet de bien bourriner il passe assez facilement en fait je suis à chaque fois surpris je me retiens pour éviter que ça sature mais en fait celui-là bon après évidemment si on souffle trop fort ça la note sera trop aigu mais il vibre vraiment bien donc ici je fais un cut pour séparer dessus vous pouvez mettre un accent ici faire un coup de langue derrière votre cut ou tout simplement un coup de souffle avec un coup de langue petite variante vous pouvez aussi faire pourquoi pas avec running sur les rigraphes qui sont longs ok les idées de variantes troisième phrase lentement ouais c'est ça c'est là un peu plus dur il ya un peu de travail les transitions aiguë gras qui sont pas évidentes donc pensé à faire des bons coups de langue ou des coups de souffle puisque on est sur le low whistle les coups de souffle sont autorisés ou coups de gorge c'est toléré surtout sur des low whistle qui permettent bien de d'envoyer quoi un délai donc techniquement parlant vous pouvez faire un petit slide sur le sol avec un petit coup de souffle ici pas obligé de faire un battement c'est pas forcément judicieux mais faire un cut pourquoi parce que après les deux là qui s'enchaînent on a des notes qui sont en doigté inférieur parce qu'on rentre en fait un pas c'est il ya vraiment d'extériorité à faire ouais bon ça passe aussi mais privilégier peut-être un un cut tout aussi moi je suis avec le deuxième doit sur le large que ça sonne mieux pareil si vous pouvez faire un cut troisième doit sur le sol ici triplet de la bien écarter les mouvements si on est sur du low whistle penser à bien ouvrir les doigts c'est un petit peu différent que le tin là si on veut vraiment que les ornements claque bien faut vraiment prendre l'argent en fait la métaphore c'est comme si au lieu de prendre la voiture la voiture c'est une whistle vous avez un camion 3,5 là ou 6 tonnes bah les virages vous les prenez large c'est pareil la low whistle on prévoit le on prévoit le coup on va arriver sur la quatrième phrase c'est l'une de mes préférées ce qu'on peut vraiment au niveau du sol aigu traîner c'est ça fait l'ambiance lentement ok donc ici techniquement parlant on va faire un cut pour séparer les deux sols aigus cut de troisième bas si vous pouvez faire un vibrato fait avec le le majeur ici sur le cinquième trou vous pouvez aussi slide ici c'est sympa ici c'est une triplette que j'adore faire c'est la triplette souffler un qu'on fait en avec chute et en low whistle vous allez faire le début de la triplette vous n'allez pas trop souffler et après vous allez vraiment envoyé vers la fin de la triplette vous allez pouvoir envoyer un maximum d'air avec des battements de cowboys ensuite dernière phrase plus facile c'est là et j'ai juste gagné le droit de la refaire parce que là je pense qu'on a rien entendu c'est moi j'ai pas de bol bon j'ai pas la refaire parce que là on a le temps de l'entendre une fois bien c'est deux fois la même chose l'effet lentement donc n'hésitez pas à revenir en arrière l'idée ici pour moi c'est de faire des vidéos sans montage en fait je m'embête plus maintenant je fais tout avec téléphone ça me permet d'être de me concentrer vachement sur la créativité sur le conseil plutôt que de passer mon temps à faire du montage avec l'ordi qui plante ou enfin c'est toujours plus long transférer les vidéos donc là maintenant je fais tout avec le téléphone et c'est vraiment plus facile de créer ça me permet de faire des vidéos beaucoup plus beaucoup plus de vidéos et plus facilement voilà donc mais je pense que vous avez compris l'idée n'hésitez pas à revenir en arrière en tout cas pour attraper toutes les parties lentes si vous voulez avoir le détail des notes précises et bien c'est dans la description c'est le premier lien il suffit de vous inscrire si vous êtes déjà inscrit et bien c'est dans votre boîte mail vous avez reçu un mec qui s'appelle trois cadeaux pour toi à quelque chose comme ça et en fait c'est le premier lien vous avez accès ou le deuxième lien je crois deuxième plutôt vous avez accès à la librairie offerte et dedans il ya tous les pdf de tous les morceaux qu'on a vu sur youtube alors un tuto offert c'est généralement je m'embête pas j'ai vraiment pour créer rapidement des tutos j'écris les notes en français parce que les partitions ça demande beaucoup plus de temps voilà pour les pour les crées voilà zico j'espère que ce tuto vous a plu il est vraiment sympa ce morceau un morceau traditionnel des sessions également j'oubliais si vous voulez avoir un low whistle comme ça je mets également un lien dans la description c'est le deuxième lien vous allez pouvoir le contact de bruno le rosic je vais faire exactement le même principe que pour le twist trap il suffit de rentrer votre adresse mail sur le deuxième lien de façon je vais mettre des flèches je vais mettre un parcours fléché pour l'avoir donc de mémoire je sais pas exactement le prix je crois il m'avait dit bruno c'était 360 euros assez de mémoire ça se trouve faudrait que je vérifie mais toujours est-il que si vous passez par mon lien vous allez avoir le numéro de téléphone de bruno et son adresse mail il suffit de contacter et de dire que vous venez de ma part et comme ça vous allez avoir une petite réduction alors je sais pas exactement combien il fait comme réduction mais je vais voir avec lui je pense que ce sera autour de 40 euros 30 euros c'est je pense assez facile voyez du coup donc vous pouvez avoir à 320 et 360 c'est toujours sympa sachant que sur des lots de très bonne qualité comme on a là ici c'est vraiment ça vaut le coup il ya d'autres le whistle qui sont excellents qui sont dans ces eaux là en termes de prix mais je trouve qu'il a un avantage aussi il est assez léger il est facile à jouer je sais pas si vous voyez bien mais écartement enfin ça va je trouve c'est je sais pas moi je prends mon golfe je galère beaucoup plus il est plus beaucoup plus agréable à jouer le son est plus joli et mine de rien assez léger enfin franchement j'adhère allez zico je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur le low whistle ciao